Bonjour à tous, je vous amène une douelle fois dans une journée dans mon assiette. Comme d'habitude, pas de petit déjeuner, mais un thé vert. Les journées étant un petit peu plus courtes et froides, la fatigue est un peu plus présente, donc j'ai décidé de presser 2 citrons et de râper un morceau de gingembre dans un litre d'eau qui va m'accompagner tout au long de la journée. Vous devriez essayer, c'est efficace. Pour les déjeuners, j'avais envie d'une pouille réconfortante avec des pommes de terre, des haricots et des saucisses vegan. Dans un premier temps, il faut d'abord cuire les pommes de terre. Donc je les coupe comme ceci, je les place dans le panier vapeur de mon coquet eau, accompagné de gros sel et de paprika. Je lance la cuisson pour 10 minutes. En parallèle, je vais cuire des haricots verts à la vapeur dans une casserole avec l'aide d'une marguerite. Il suffit donc de verser de l'eau, placez la marguerite qui se forme automatiquement à la taille de votre casserole, ajoutez les haricots verts, du sel et couvrez. Suivez le temps indiqué sur votre paquet si ce sont des surgelés tout comme moi. Au même moment, j'ai fait revenir un oignon dans de l'huile d'olive. Une fois translucide, j'ai rajouté les saucisses coupées en petits morceaux que j'ai fait revenir quelques minutes. On mélange le tout et on met de côté. Une fois les pommes de terre bien cuites, je les fais revenir rapidement dans la poêle. J'y ajoute une gousse d'ail pressée. Puis j'ai ajouté l'haricot vert et une deuxième gousse d'ail pressée. Je vous l'accorde, il faut aimer l'ail. Mais allez-y, c'est très bon si vous aimez ça. On ajoute ensuite les oignons et les saucisses, une bonne rasade de poivre et du persil. Je n'en avais plus de frais, de surgelés, ça dépanne. Je vous conseille d'avoir toujours des herbes aromatiques au congélateur, ça dépanne bien. Vous couvrez jusqu'au moment de servir pour que le plat reste bien chaud. Pour le goûter, j'ai préparé des biscuits à la banane et aux flocons d'avoine. Donc ici, j'ai écrasé trois bananes, soit 260 g. On y ajoute une cuillère à soupe de purée d'amandes. 250 g de flocons d'avoine. Je mixe partiellement la première moitié et je mixe entièrement la seconde moitié. Vous mélangez tout. Vous ajoutez ensuite 80 g de chocolat noir. Vous mélangez bien. Puis vous rajoutez 60 g de myrtilles. Ici, ce sont des myrtilles surgelés. Vous mélangez bien à nouveau. Il suffit ensuite de placer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé ou tout comme moi d'un tapis de cuisson en silicone. Vous formez de jaune boule, donc toujours à l'aide d'une cuillère à glace. La régularité, c'est le secret d'une cuisson parfaite. On les aplatit et on les redonne une forme bien ronde. Puis on les glisse au four pour 20 minutes à 180 degrés. Ils se conservent parfaitement plusieurs jours. Je les dépose dans une boîte en fer. C'est parfait pour un petit snack l'après-midi ou un petit creux le matin. Pour le dîner, j'ai décidé de préparer des petits pains farcins. Pour cela, on prépare dans un premier temps la pâte à pain. Il nous faut 220 ml d'eau, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de sucre, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 400 g de farine et un sachet de levure, soit 4 g. On met la pâte à pétrir. Une fois la boule bien formée, on la laisse au repos pour une heure. En parallèle, on prépare la farce. Faites revenir un oignon, 100 g de champignons, ajoutez du sel, 300 g de hachés végétal, ici c'est du set en maison que j'ai mixé, 1 cuillère à soupe de cumin, 1 cuillère à soupe de paprika doux, 1 cuillère à café de paprika fumée, 1 cuillère à café d'ail saumon, 100 g de coulis de tomate et un fond du verre d'eau. On rajoute du poivre et on laisse refroidir de côté le temps que la pâte finisse de monter. Une fois l'heure terminée, on étale la pâte et on la coupe à l'emporte-pièce. Ici, j'ai décidé d'en faire des assez petits, mais vous pouvez très bien en faire des bien plus gros, la cuisson sera juste un petit peu plus longue. Vous créez vos cercles, vous les aplatissez légèrement, vous mettez votre farce au milieu, vous rabattez les côtés. Le côté pratique avec les tapis de cuisson en silicone, c'est qu'on n'a pas besoin de rajouter de la farine et du coup la pâte se referme parfaitement sur elle-même. Comme vous pouvez le voir, en rabattant, les côtés se collent bien ensemble, vous aplatissez bien. Si vous avez bien suivi les mesures et bien pétris votre pâte, elle sera assez élastique pour ne pas se percer. Pour la cuisson, vous pouvez très bien les mettre au four pour une quinzaine de minutes à 200 degrés, ou alors tout comme moi, c'est la version que je préfère, les cuire directement dans une poêle bien chaude. Vous moulez légèrement une poêle bien chaude, vous y placez vos petits pains, puis vous couvrez pour environ 4 minutes. Quand vous voyez qu'ils commencent à bien dorer, vous les retournez pour de nouveau environ 4 minutes. On sait que la cuisson est parfaite lorsque l'on tapote dessus et que cela fait un petit bruit de feu. Je laissais servir avec une salade verte, des feuilles de pourpieds, comme d'habitude, une petite vinaigre gratinaison, quelques graines de courrier, de tournesol, je peux vous avouer que c'était un régal. Donc n'hésitez pas à essayer cette recette, tout comme les autres, et dites-moi en commentaire si elles vous ont plu. Si cette nouvelle journée dans mon assiette totalement vegan vous a plu, merci de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également venir me suivre sur Instagram où je vais essayer de publier un petit peu plus régulièrement des plaies du quotidien. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt.